Bonjour à tout le monde, je remercie tout le monde d'être là, ça fait plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Je remercie aussi les camarades de FO, les gilets jaunes, tous les citoyens, c'est plein de gens qui viennent de différents horizons, et ça fait du bien de voir ça, de la camaraderie, de la solidarité, parce que ceux qui sont en train de mettre en place ces lois, c'est ce qu'ils veulent plus, ils veulent faire de nous des consommateurs déshumanisés, individualistes, et moi quand je vois ça, je me dis, ils n'ont pas encore réussi à le faire. Donc voilà, merci beaucoup, merci Amnistie aussi pour leur soutien. Merci et on lâche rien, il faut se battre par rapport à la liberté de manifester, au droit de manifester, c'est un droit qui est fondamental, c'est grâce à ce droit que nous avons obtenu énormément de conquis sociaux, dont nous bénéficions, toutes nos, plusieurs générations ont bénéficié, par rapport à nos anciens qui se sont battus, il y a des anciens qui sont morts par rapport à ça, et qui ont obtenu des droits sociaux, qu'on bénéficie toujours actuellement. Donc c'est très important. Avant de vous quitter, je vais vous relire le petit texte que j'avais écrit par rapport à la loi sécurité globale que j'ai lu le 1er mai, et puis après j'irai donc au tribunal. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où l'on pouvait exprimer son désaccord avec le gouvernement, où l'on pouvait manifester avec force et détermination, jusque parfois même en arriver à la confrontation avec les forces de l'ordre. Les manifestants poussaient les rangées de CRS, parfois la colère faisait que quelques-uns lançaient des projectiles, et tout ça sans conséquences. Aujourd'hui, tout a changé radicalement. Cela a commencé par la criminalisation de l'action syndicale, puis il y a eu les manifestations contre la loi travail, où les forces de l'ordre étaient très offensives avec les nombreuses personnes venues manifester en province ou à Paris. Avec le début de la Macronie, tout s'est accéléré. La répression a commencé à s'intensifier, comme nous avions pu le constater le 16 novembre 2018, lorsque Macron est venu à Besançon pour inaugurer le musée des beaux-arts récemment rénové. Ce jour-là avait du magnifique mouvement de révolte des gilets jaunes. Les forces de l'ordre étaient partout. Un périmètre très large et totalement aseptisé avait été mis en place pour empêcher tout éventuel contestataire de troubler le bon déroulement de la visite du monarque Macron. Une poignée de manifestants dont je faisais partie est venue pour dénoncer la politique de casse sociale de ce gouvernement et pour faire entendre les revendications légitimes des travailleurs. Porte-voix en main, chasuble sur le dos, nous étions au contact du cordon de CRS venu protéger sa majesté. Nous avons essayé de pousser et percer, pour percer ce mur de bouclier, de casque, pour pouvoir faire entendre nos revendications. Mais à ce moment-là, un policier camouflé sous une capuche a commencé à m'étrangler avec un tonfin, jusqu'à me mettre à terre, malgré l'intervention des camarades qui essayaient coûte que coûte de m'extirper de ce piège. Après avoir repris mon souffle, j'ai continué à scander des slogans en partant dans une autre direction avec mes camarades. De nouveau et très rapidement, nous nous sommes retrouvés bloqués par les forces de l'ordre. À ce moment-là, les manifestants scandaient « Laissez-nous passer ». Et c'est à ce moment-là qu'un gradé responsable du peloton des CRS m'a dit « Derrière les boucliers, ce n'est plus la démocratie ». Malheureusement, nous avons constaté à nos dépens qu'ils disaient vrai. Gazage, matraquage pour disperser les quelques manifestants qui osaient résister. Résultat, un doigt cassé. C'est le lendemain qu'ont surgi les gilets jaunes sur les ronds-points, déstabilisant l'ordre établi, faisant trembler les institutions, les centrales syndicales, les partis politiques et le pouvoir. Ce vrai rapport de force établi par le nombre et la détermination des manifestants a fait réagir le pouvoir qui a été obligé de montrer son véritable visage. C'est à ce moment-là qu'une terrible répression s'est abattue sur les participants du mouvement des gilets jaunes. Ces hommes, ces femmes, qui malgré le froid et les intempéries étaient jour et nuit sur les ronds-points, dans les rues pour contester le pouvoir et pour revendiquer plus de justice sociale, ont été réprimées avec une violence inédite par les forces de l'ordre armées de LBD, lanceurs de balles de défense, gaz lacrymogènes, grenades de désencerclement, mains arrachées, œils crevés, crânes fracassées. Ces manifestants ont payé un lourd tribut pour avoir manifesté, sans compter le nombre de gardes abusives, des personnes incarcérées, des familles brisées. Malgré cela, la contestation n'a pas cessé. Bien au contraire, elle a intensifié le mouvement contre la réforme des retraites. Malheureusement, la répression subie par les gilets jaunes a touché les militants syndicalistes revendicatifs, les soignants, les pompiers, tous les opposants. Puis le coronavirus est arrivé. Le monde s'est arrêté. La misère s'est amplifiée, mais le gouvernement n'a rien lâché. Il en a profité pour instaurer les tâches d'urgence sanitaire. Interdiction de se déplacer, interdiction de se réunir, interdiction de manifester, couvre-feu. Petit à petit, la dictature sanitaire s'est mise en place. Nos libertés se sont aménuisées dans l'indifférence générale ou presque. Personne n'a vu le glissement du pouvoir vers un régime autoritaire. Certains remettent en cause le port du masque, mais oublient l'essentiel, toutes ces graves atteintes à nos libertés individuelles, collectives, et à la remise en cause du droit de manifester de la liberté d'expression. Aujourd'hui en France, manifester et revendiquer devient un délit. J'en suis malheureusement un exemple bien vivant. A bientôt 50 ans, je n'avais jamais fait de garde à vue. Je n'avais jamais eu de procès. Mais depuis le 16 novembre 2018, j'ai subi 7 gardes à vue. Une perquisition avec saisi de mon ordinateur personnel et de mon téléphone portable qui ne m'ont jamais été rendu. Quatre procès en correctionnel, le dernier a lieu aujourd'hui. Pour l'instant, ils sont tous gagnés. Dont un en cours de cassation pour avoir scandé le slogan « Castaner assassin ». 12 amendes à 135 euros, 6 convocations au tribunal de police. Matraqué, gazé, étranglé, tout ça pour avoir osé contester la politique mortifère du gouvernement. Malheureusement, je ne suis pas le seul à subir cette folle répression. Beaucoup de manifestants ont reçu ce genre d'amende et de procès qui ont pour conséquence de faire diminuer le nombre de manifestants dans les rues. Alors que la loi sécurité globale n'est toujours pas appliquée, la répression s'est installée dans le pays. Manifester, même pacifiquement, devient compliqué. Je remercie tous les gens qui sont mobilisés, qui ont partagé la campagne d'amnistie internationale et qui ont envoyé tous ces mails. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501